Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour un vlog et ce sera un weekly vlog, donc je vous embarque en fait une semaine avec moi parce que j'ai pas des journées exceptionnelles en fait cette semaine-ci et particulièrement jeudi, on va faire des cours de préparation à l'accouchement en piscine, donc pas que je vais accoucher en piscine du tout c'est vraiment pour se détendre, pour détendre le bassin etc voilà, en gros c'est ça et pas du tout pour accoucher dans l'eau je vous rassure, j'accouche pas dans l'eau, enfin non, ça m'intéresse pas en fait d'accoucher dans l'eau j'ai déjà peur de l'eau donc je n'accoucherai pas dans l'eau voilà, je vous ai déjà posé parce que j'en peux plus déjà tenir le bout de bras ce matin on a été à Erasme et donc c'est pour ça que je vous... enfin je vous ai pas pris ce matin il est quelle heure ? il est début d'après-midi seulement, mais j'ai fait la sieste en fait c'est bizarre de dire que je fais la sieste parce que c'est pas dans mes habitudes de faire la sieste j'ai dormi que 3h cette nuit, j'ai pas réussi à dormir, en fait on est rentré, il était 11h, enfin 23h et quelques donc je me suis endormie, il devait être minuit, quelque part par là et je me suis réveillée à 3h du matin pour aller à la toilette et après j'ai plus su dormir, j'ai vraiment plus su dormir donc aujourd'hui j'étais un peu fatiguée, du coup j'avais un petit coup de pompe donc je me suis reposée une heure on a été à Erasme ce matin pour voilà contrôler évidemment, vous savez que je suis suivie toutes les deux semaines et donc du coup ça s'est super bien passé c'était évidemment beaucoup plus souriant, beaucoup plus jambial et tout que les fois précédentes évidemment et la petite a bien grossi et bien grandi parce qu'on y a été il y a deux semaines et aujourd'hui la petite après deux semaines a pris 300 grammes, donc elle fait 1 kilo et 50 grammes et pour 35 centimètres donc voilà, on est super contents et on ne s'y attendait absolument pas parce qu'en fait ils ont une nouvelle machine à Erasme je ne sais pas si c'était déjà comme ça avant mais en tout cas là sur la nouvelle machine la gynécologue qui nous suit depuis le début ne nous a pas prévenu du tout et en fait tout d'un coup au... je ne vais pas dire au 3 quarts de l'écho quand elle avait tout mesuré et tout en nous disant que tout était parfait, qu'elle était parfaite et tout machin bon que ce serait un petit gabarit mais que tout allait bien on voit une image, on voit l'écran se séparer en deux on voit qu'elle fait une photo de l'échographie classique donc 2D de son visage et puis on passe sur une photo un peu orange, ocre comme ça et on voit que c'est en 3D et donc avec Simon on se dit on va la voir en 3D et tout et ça a mis vraiment une fraction de seconde et en fait on a vu notre fille en 3D donc je vais vous montrer peut-être la photo je veux vraiment vite partager ça avec vous parce qu'elle est trop mimi alors attendez je trouve déjà que c'est tout son papa hein hop où est-elle ? elle est là notre cocotte regardez ça mon petit chat elle est trop belle je la trouve trop canon elle est vraiment trop mignonne et donc du coup on ne s'y attendait absolument pas donc moi dès que je l'ai vu je dis oh mon petit chat j'ai commencé à pleurer et tout Simon avait les larmes aux yeux franchement j'ai jamais vu Simon autant avoir les yeux rouges et pétillants encore qu'aujourd'hui enfin c'était vraiment très très beau on ne s'y attendait pas et voilà c'était vraiment très chouette donc Ayras on est retourne dans 3 semaines et demain c'est chez ma gynéco classique donc elle va être contente et du coup en revenant avant qu'il ne part travailler je suis passée avec lui chez Tape Paloeil oui je sais il ne m'en voulait pas mais j'ai juste pris 2 pyjamas parce que voilà c'est 50% pour le deuxième et il y en avait un que je n'avais pas encore que je n'avais jamais vu encore donc je l'ai pris en zéro parce que c'est sûr de toute façon qu'elle sera petite qu'elle sera petite avec un petit poids elle ne fera pas du tout 3 kg elle fera peut-être 2,8 kg ou 2,8 kg un truc comme ça et j'ai craqué pour celui-ci il est marqué bonjour maman d'amour il est trop beau mais il est canon, 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 canon et j'ai flashé sur la couleur de celui-ci parce que je me suis dit si c'est une petite aux cheveux noirs comme son papa celui-là je l'ai pris en un mois par contre mais je vais le prendre quand même à la maternité on ne sait jamais si elle est grande fine mais grande on ne sait jamais j'ai au moins un pyjama à un mois je crois que j'en ai quand même mis un en un mois dans sa valise comme ça elle en aura deux et je trouvais que l'aspect changeait un petit peu ça faisait une autre matière de pyjama c'est vraiment pas la même matière que les autres et franchement mais ça si la petite a les cheveux foncés ça va bien ressortir bon évidemment la caméra il ressort très très peps très très orange mais il est quand même moins peps que ça il est marqué né sous une bonne étoile et voilà c'est tout notre fille quoi en fait et pour les petits mecs et je trouvais ça dommage parce qu'on adorait la couleur pour les petits garçons c'est la même chose il est marqué né sous une bonne étoile et il est vert mais un vert canard un vert bleu canard comme ça magnifique franchement on l'avait pris d'ailleurs avec Simon et puis on a vu qu'il était marqué né et pas né et donc du coup on l'a pas pris mais je trouve ça dommage qu'ils le font pas dans cette couleur là pour fille parce qu'il était vraiment canon et je me suis dit avec Simon on va quand même pas lui prendre et rajouter un E nous même donc on l'a pas pris on a pris cette couleur ci qu'on trouve absolument adorable mais c'est vrai que l'autre couleur vert comme ça elle était vraiment canon du coup pour samedi impossible de remettre la main sur le maillot de bain de Simon impossible je sais pas où ils sont donc du coup on est vite passé chez Intersport lui reprendre un bête un bête maillot à 12 euros voilà mais bête de chez bête voilà donc rien de bien spectaculaire et j'ai reçu un petit colis ce matin en revenant d'Erasme du site et ça je suis trop 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 contente je voulais quand même vous le montrer ici c'est du site studio.romeo.com voilà et donc ça se présente comme ça bon déjà je trouve le packaging la façon dont on l'a reçu c'est vraiment hyper bien fait hop je vous mettrai ça de toute façon en barre d'infos c'est vraiment le style très épuré vous savez qu'on voit beaucoup pour l'instant le blanc, le noir ils font des écharpes ils font aussi des grandes serviettes des grandes serviettes non des grandes serviettes style l'ange que vous pouvez vraiment utiliser pour tout et donc voilà moi j'ai choisi une écharpe vous recevez déjà dans un pochon comme ça je trouve ça adorable c'est 100% coton bio donc voilà pour celles qui adorent ça c'est génial ça a utilisé dès la naissance jusqu'à 12 kilos en 3 positions alors pour l'instant je ne connais qu'une seule position mais je vais d'abord vous montrer comment elle se présente je ne vais pas forcément vous montrer les positions et tout ça je vous ferai certainement une vidéo à part mais rien à voir avec l'écharpe que je vous ai montré de Babylonia qui est extrêmement grande qu'il faut faire des nœuds et tout machin je trouve que celle-là elle est hyper bien mais il faut quand même s'entraîner vachement ici on ne s'est entraîné qu'une seule fois avec Simon je me dis que si on la prend à la maternité et qu'on ne regarde pas encore de nouveau comment faire avant à la maternité je crois qu'on va galérer si personne nous aide donc en fait Studio Romeo voilà moi j'ai choisi celle-ci vous avez plusieurs motifs moi elle est attendez parce que là j'ai mes yeux qui floutent elle est bleu marine noir et blanche toute simple mais c'est hyper épuré et tout et en fait c'est un tube comme ça que vous venez hop donc je vais essayer de vous montrer un petit peu si je me recule voilà que vous venez plier par l'intérieur d'une extrémité à l'autre donc hop je viens rentrer mon bout à l'intérieur pour faire un tube mais plus petit en fait si vous voulez voilà pour faire un tube plus fin enfin plus petit voilà comme ça et vous venez le mettre sur une épaule comme ça et puis évidemment ben vous avez l'autre vous avez l'autre partie en fait c'est en deux parties je trouve ça génial aucun nœud voilà donc celle-là a été déjà faite je la passe de l'autre côté youp voilà et donc vous n'avez aucun nœud à cette écharpe je pense que ça se met comme ça il faudra que je vérifie mais d'après les explications ça se mettrait comme ça et puis vous venez évidemment mettre bébé hop deux jambes ici bien posé là-dedans son petit pet voilà et je trouve ça mais génial ça se met en 30 secondes donc si bébé est difficile maintenant si vous faites si vous faites des longues promenades et tout oui on prendra l'autre on fera des nœuds et tout on s'amusera à faire les nœuds et à prendre son temps mais je me dis que si la petite est difficile si voilà je suis pressée si je dois juste aller faire une course au magasin et que je prends ma carte dans ma poche hop je la sors du maxi cosi dans la voiture et au lieu de me trimballer avec le maxi cosi juste pour aller à la banque ou pour aller à la poste ou n'importe où je mets vite mon écharpe que je garde dans le sac allongé et je prends la petite et franchement je sors de la voiture en deux secondes donc je trouvais ça génial voilà je tenais quand même à vous le dire je vous mettrai tout de toute façon en barre d'infos parce que je ne me rappelle plus du prix exact mais je la trouve hyper hyper pratique franchement plus facile que ça je ne vois pas à part la porte bébé que tu clipses je ne vois pas donc voilà je la trouve adorable vraiment elle est trop belle et les coloris et tout c'est vraiment canon c'est simple c'est épuré c'est vraiment très très beau et il y a un linge d'ailleurs qui me fait de l'œil il y a un noir et blanc comme ça avec des petits pompons blancs trop beau trop beau donc voilà bah écoutez je vous embarque avec moi peut-être plus aujourd'hui parce que là je suis occupée de faire des lessives et demain soir on va chez la gynéco donc à mon avis je vous donnerai des nouvelles demain soir ou mercredi et puis jeudi préparation à l'accouchement donc là on a préparé la gopro elle est occupée de charger donc comme ça je vous ferai des plans dans l'eau et tout ça risque d'être d'être sympa et ça fera des chouettes souvenirs aussi donc voilà j'espère que ce weekly vlog vous plaira vous plaira on se retrouve tout de suite pour vous et pour moi à plus tard Coucou tout le monde j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui donc on est mardi je suis sur mon temps de midi et ben voilà je voulais vous parler un petit peu ce soir on va chez la gynéco donc je verrai combien de poids j'ai pris je mets linge qui sèche derrière oui bon c'est pas très grave mais je voulais vous montrer j'ai commandé sur le site Amazon donc c'est pas un partenariat j'ai vraiment acheté les gars on va commencer pas je sais pas comment ça s'appelle Lightning 2SD carte caméra bon je sais pas mais dans un des derniers vlogs de Noemi Makeup Touch elle en a parlé mais brièvement comme ça ils étaient dans la voiture et est-ce que c'était son vlog est-ce qu'elle était déjà au Canada ou encore je sais plus enfin soit elle a parlé de ce petit truc que j'ai payé 10 euros je crois je l'ai commandé samedi il me semble que j'ai commandé samedi on est mardi donc je l'ai reçu aujourd'hui donc ça a été super rapide et en fait vous venez raccorder ça à votre téléphone donc je vais vous montrer hop sur mon téléphone comme votre chargeur en fait yop moi j'ai le 7 et ça fonctionne voilà et alors ici vous venez mettre votre carte SD et donc j'ai essayé avec la carte SD qui est dans l'appareil là pour l'instant je vais mettre la carte SD et tout de suite mon appareil mon GSM m'ouvre une page m'ouvre un truc en me demandant si je veux importer les photos les vidéos qui sont dessus donc c'est génial et j'ai pris ça pour la petite en fait parce que à la maternité évidemment les photos de la petite on va principalement les faire avec le Canon G7X parce que les photos seront beaucoup plus belles qu'avec les iPhone évidemment mais pour vous poster des petites photos sur Insta et tout je me suis dit mais en fait c'est super génial quoi parce que je prends l'appareil photo je fais des photos terribles et après je peux les transférer sur Insta et tout sur Facebook enfin voilà c'est juste de la bombe ça coûte 10 euros j'avais jamais vu ça j'avais jamais checké ça et franchement 10 euros mais je suis ravie de ce truc donc ça ça a filé dans le sac pour la maternité voilà et j'ai reçu aussi mais ça c'est du site Rosegal j'attends je fais toute la commande parce que comme c'est un site chinois là c'est le deuxième paquet que je reçois je pense que j'en ai encore un aller chercher à la poste c'est ça le recommandé que j'ai reçu je pense donc j'ai plusieurs choses mais là ce matin le facteur m'a déposé un des paquets du site et c'est une robe magnifique franchement mais j'attends de tout recevoir pour vous montrer un peu tout elle est magnifique franchement la qualité est dingue je crois qu'elle est même pas à 20 dollars enfin je vous la remontrerai de toute façon et je pensais prendre cette robe là avoir les autres je sais plus je sais plus exactement les modèles que j'ai commandé mais avoir les autres mais celle-ci elle est vraiment trop belle et je pense la mettre en fait pour le baptême de la petite l'année prochaine qu'on est déjà un peu occupé de préparer parce que ce sera certainement début janvier je veux faire ça un peu au plus vite mais bon ça je vous raconterai pourquoi et donc du coup donc du coup voilà je rentre dedans pour l'instant donc c'est génial je peux encore prendre un peu de poids mais je rentre dedans même avec mon bidou sauf que j'arrive pas à fermer complètement la fermeture éclair derrière mais elle est franchement trop canon donc une fois que j'aurai plus mon bidou même si j'aurai pas perdu beaucoup de poids parce qu'honnêtement la petite aura deux mois et demi à peine il aura deux mois lors de son baptême donc du coup voilà ça va pas donc du coup voilà j'aurais certainement perdu un peu de ventre mais j'aurais pas perdu des cuisses des hanches j'aurais pas perdu énormément de poids à mon avis donc je pourrais la mettre ça c'est cool je suis vraiment trop contente et pour ma taille elle tombe pile poil donc je suis ravie elle est pas trop longue parce que je vous montrerai je vous en parle pas trop maintenant je vous montrerai allez je vais peut-être vous faire un petit allez je vais vous montrer juste la matière je vous montre pas la robe complète je vais vous montrer juste la matière ça vous allez voir hop hop voilà elle est là mais elle est trop canon elle est franchement trop canon bon je vous laisse pour aujourd'hui je pense je vous retrouverai demain pour vous donner des explications de la de la gynéco voir ce qu'elle nous dit ce soir et puis voilà hello tout le monde donc on se retrouve on est jeudi hier je vous ai pas filmé parce que bon il y avait rien du tout Simon a travaillé un peu dans la maison il a tendu la pelouse enfin on a fait 2-3 bricoles donc du coup j'ai pas filmé ça et mardi soir on a été chez la gynéco parce que vous êtes nombreuses à me demander du coup pour les pertes et tout si j'avais pu demander à ma gynéco de vous tenir au courant vous avez été franchement hyper nombreuses et merci parce que vous êtes tous les jours un petit peu plus nombreux donc c'est cool bon je me suis pas maquillée bon voilà ça sert à rien j'ai l'air fatiguée mais c'est pas grave donc du coup on a été chez la gynéco et aucun problème rien à signaler colle toujours bien fermée pas de perte des os rien du tout donc voilà je pense que j'ai vraiment fait une fuite une fuite urinaire classique enfin voilà rien de dramatique tout va bien la petite va bien on se revoit avant 3 semaines avec la gynéco aussi et par contre mes globules blanches étaient un peu hautes et mon sucre était un peu bas j'avais fait le test de la glycémie donc mon sucre est un peu bas et mes globules blanches un peu hautes et c'est peut-être parce que j'ai fait un petit rhume un truc comme ça et c'est vrai qu'en fait j'ai fait une sorte de petite allergie où j'arrêtais pas d'éternuer et tout donc c'est possible que ce soit ça je me dis bon voilà rien de dramatique elle m'a dit on refait une prise de 100 dans 3 semaines de toute façon je dois en faire une tous les mois pour la toxo aussi donc voilà et ce soir c'est piscine je suis trop contente enfin c'est aquagym préparation accouchement j'ai l'impression qu'il ne focus pas sur moi voilà c'est préparation accouchement et tout donc voilà ça va être super sympa on a hâte avec Simon de partager ça j'ai encore reçu deux robes du site Rosegal je suis trop contente bon je vous les montrerai dans une autre vidéo et je vous les ferai porter vraiment parce que la noire par exemple oh faut que je me lève avec mon gros bidou la noire que j'ai reçue hier par exemple je sais la mettre et la fermer je vais peut-être vous mettre ici hop la noire que j'ai reçue hier je sais la mettre et la fermer enceinte enfin en tout cas pour l'instant donc ça c'est top je suis trop contente si on doit aller au resto ou quoi avec Simon je pourrais la mettre même enceinte et je me dis je la mettrai peut-être pour Noël elle est toute simple mais je vous la montrerai portée quand même voilà toute simple comme ça elle arrive au dessus du genou mais je la trouve super jolie franchement mais pour des sites chinois vous les verrez portées elles sont vraiment belles et celle que j'ai reçue aujourd'hui je me demande si c'est pas la dernière ou alors il me manque encore une c'est plus une robe de plage je me suis dit pour l'année prochaine ou même ici je vais voir si je sais la mettre enceinte parce qu'elle m'a l'air très élastique donc je pense que je vais pouvoir la mettre enceinte au pire je la mettrai l'année prochaine parce que j'ai bien envie de descendre dans le sud de la France l'année prochaine hop donc voilà elle se présente comme ceci donc c'est une qui descend sur les épaules vous avez quand même des petites bretelles pour retenir elle est bleu marine avec des petites fleurs blanches resserrées juste en dessous de la poitrine et elle est longue 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 elle arrive vraiment au pire et dans le fond vous avez un petit peu de jaune un petit peu d'orange pour amener un tout petit peu de couleur comme ça elle est canon franchement je vais l'essayer à mon avis je pense que je pense que je rentre dedans enceinte et elle m'arrive vraiment à la cheville quoi mais elle m'aime plus si je mets oui oui elle m'arrive elle m'arrive vraiment dans le fond des pieds donc ça c'est top pour celles qui font 1m63 65 comme moi elle va être nickel elle va tomber pile poil dans le fond des pieds maintenant si vous êtes plus grande elle vous arrivera à la cheville si vous êtes plus petite il faudra peut-être la faire raccourcir donc voilà mais bon je vous les montrerai portées elles sont canon donc je vais vous faire des petits ce soir des petits des petits plans de la piscine si on peut je vais quand même demander mais je pense qu'on peut et vous verrez ça de toute façon et vous verrez ça de toute façon on est trop contents trop 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 contents c'est pas du tout comment ça va se passer on fait ça à Nivelle chez Aquaform et enfin si vous connaissez si vous êtes de la région c'est trois sages-femmes qui le font dont ma sage-femme qui me suit donc je sais pas si ça va être elle aujourd'hui parce qu'elles font des tournantes évidemment entre elles trois donc je sais pas si ça va être elle aujourd'hui mais je suis trop contente je sais pas du tout comment ça va se passer mais je pense que ça va bien nous relaxer bien nous détendre et la piscine moi ça me fait toujours dormir après à mon avis avec le produit qu'ils mettent dans l'eau et tout ça m'a toujours fatiguée la piscine l'odeur j'en sais rien donc j'espère que cette nuit-ci je vais bien dormir je croise les doigts je me retrouve dans un autre état je suis complètement malade mais quand je dis malade je pense que je couvre une angine je pensais vous faire des plans comme je vous ai dit de l'aquagym sauf que on était quand même quatre couples il me semble quatre couples et je me voyais pas que les autres couples apparaissent évidemment dans la vidéo leur demander machin et tout voilà ça m'intéressait pas donc on a profité à fond avec Simon et j'essayerai peut-être de filmer peut-être juste la fin la prochaine fois mais c'était vraiment sympa moi je m'attendais à un truc hyper relaxant et tout et au final c'était vraiment une sorte enfin c'était vraiment un peu d'aquagym on a fait les bras les jambes c'était vraiment super sympa à la fin on a eu quand même de la détente des exercices de respiration c'est là que je me dis que j'ai pas beaucoup de souffle comparé à certaines mais voilà c'est vraiment très très bien donc on va y retourner pas la semaine prochaine la semaine d'après et là je suis malade comme un chien mais vraiment et je peux rien prendre ça m'énerve j'ai la tête comme un seau j'ai mal à la gorge enfin bon voilà je suis vraiment complètement HS je me suis réveillée à 2h22 du matin exactement quand j'ai regardé mon téléphone et je suis descendue et et là je peux plus vous s'entendez peut-être la télé et là je peux plus quoi je suis vraiment crevée de chez crevée ces vlogs n'auront pas été très intéressants au final parce que je pensais vous prendre vraiment dans l'eau avec nous et tout mais au final il y avait trop de monde pour que je puisse faire ça j'étais chez Orquestra ce matin juste chercher le Cozy Dream de chez Babymove donc vous savez c'est le coussin réducteur pour mettre dans son couffin dans les premiers temps dans son couffin et puis dans son lit aussi vous voyez c'est ça hop pour qu'elle puisse avoir voilà ça évite la tête plate et ça la ça la maintient un petit peu pour éviter pour voilà qu'elle se sente en sécurité et tout j'ai été chercher le tapis d'éveil aussi et donc ça c'est tous les trucs offerts dans la liste de naissance et j'ai été chercher aussi le Babyphone donc ça c'est l'Angel Care avec visiophone aussi il est il est vraiment cher ce ce Babyphone mais il est top il fait vraiment beaucoup beaucoup de choses donc je vous dis moniteur vidéo mouvement et son il prend la température de la pièce si la température de la pièce est trop tout trop basse il vous fait un signal sonore pour vous avertir enfin franchement il est top donc quand on l'installera je vous le montrerai là je suis vraiment fatiguée donc je pense que je vais clôturer ce vlog ici mais on ne voulait pas mais au moins vous avez un petit peu de mes nouvelles comme ça même si je ne fais pas grand chose et qu'au final vous m'avez plus vue dans ce canapé qu'à faire quelque chose de cette semaine mais bon voilà au moins vous aurez eu des nouvelles et parce que vous avez été énormément à me demander donne-nous des nouvelles et tout machin après mon rendez-vous chez la gynéco au niveau des pertes que j'avais eues et tout et franchement merci pour tous vos témoignages aussi vous avez été nombreuses à m'envoyer plein de messages plein de commentaires et tout avec vos témoignages à vous votre grossesse à vous et tout enfin c'est des trucs de fou et je me dis je ne suis pas seule dans le cas et parce que autour de moi j'ai personne qui a vécu une grossesse comme la mienne et j'avais l'impression vraiment d'être seule à vivre tout ça je me dis mais pourquoi moi pourquoi moi je subis et je ne peux pas avoir une grossesse comme les autres classiques et au final je me dis mais au fait on est quand même pas mal à avoir des soucis pendant la grossesse et voilà donc je vais monter ce petit vlog comme ça vous l'aurez encore aujourd'hui à 16h30 j'espère j'espère quand même que ça vous aura plu que ça vous aura un petit peu diverti et que vous aurez des nouvelles voilà tout simplement c'était juste pour vous donner des nouvelles on est bientôt aux 20 000 abonnés je n'en reviens pas pour l'instant ça augmente mais un truc de fou voilà franchement merci 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 mille fois et pour les 20 000 j'essayerai de faire un petit live avec Simon s'il veut bien pour vous remercier et voilà je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo ciao ciao